Mon sœur sa vie l'appellera, celui qui l'appellera sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez ce qu'on veut dire reçoit. Celui qui te reçoit reçoit Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. Ça forme deux bénédictions. Toi d'abord tu es joyeux que tu es reçu. Deuxièmement le Seigneur aussi est dans la joie qu'on a reçu son enfant. Et là maintenant tu retrouves une portion très élevée de bénédictions. C'est pour cela que chacun de nous doit bénir son frère ou sa sœur en fonction de l'amour qui est dans son cœur. Il ne peut pas arriver que tu manges de la bonne banane et tu vas porter des bananes bourries. Pour me dire que, grand homme de Dieu, j'ai vu que comme c'était fort là. Alors que c'est une chose que tu voulais vendre, ça n'a pas passé. Tu as dit que bon je m'en vais surprendre l'homme de Dieu. Allélo. Donner les choses d'origine. Amen. A vos frères et sœurs. Amen. Si c'est à Dieu, vous donnez le dernier cri. Amen. Allélo. Oui. Mais vous avez le dernier cri de verset, ça attend le mariage. Quand le mariage ne va pas venir. Nous devrons savoir que si on est fidèle dans les moindres, le Seigneur nous donnera les grandes choses. Et nous n'en avons plus d'autres dieux. On a un seul, l'unique. Quand on parle de lui, déchire-toi, détruire-toi, transforme-toi. Amen. Parce que si tu es content de toi, tout ce qui a été bloqué sera débloqué au nom de Jésus. Nous devrons payer un grand prix. Amen. Nous devrons enlever, déchirer le cœur et non les habits. Et nous devrons dire à Dieu, merci Seigneur pour ce que tu fais de moi. Amen. Pour cela que tu as offert des grandes choses. Tu as ouvert des maisons, des magasins. Pour ces choses-là, Seigneur, je donne aussi à mes frères. Il ne faut pas manger quand même seul. Non, dis seulement, non, tu vois que j'ai mon magasin là. Je vois que c'est quelqu'un qui a loué. Tu vois que l'église même peut payer quoi dans ça. Donc vraiment, vraiment, ne soyez pas des gens pareils. On ne compte pas avec le fournisseur. Amen. Dieu est notre fournisseur. Alléluia. Nous devrons partager. Quand vous entendez ces paroles de celui qui reçoit. Est-ce qu'on reçoit quelqu'un simplement? On reçoit quelqu'un avec quelque chose. Et c'est pour cela que la parole de Dieu avait dit qu'en entrer dans la maison de l'électronète, il faut que tu aies quelque chose en main. Et c'est l'exemple d'en savoir si elles le savent. Oui. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui le savent. Amen. Un homme ne devrait pas aller chez l'homme de Dieu pour aller dire, « Bonjour, tu as dormi, comment ? » Même le maïs, dis-le que toi aussi. Mangez ce maïs. Et s'il prend ce maïs avec joie. Non seulement lui-même sera béni. Le Seigneur t'aura au sanctuaire. Mais on dit à vous, gardez tous les choix à vos pasteurs, à vos hommes de Dieu, la même. Vous disiez, vous disiez, soit disant, les pasteurs. Parce que les pasteurs sont dénigrés dans le monde alors que ce sont ceux qui parlent de la réalité. Parce que les gens ne veulent pas la vérité et nous insultent. Mais c'est bon pour nous, parce que Jésus avait prédit. Si tu es fâché qu'on t'insulte comme serviteur de Dieu, toi, tu iras à mon père. Mais moi, je suis très content parce que je prends déjà le salaire de ma vie. Merci. Merci. Merci.